Eh bien c'est tout le monde, c'est mon gars, j'espère que vous allez le dire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aussi sur 1.8.19, mon équipe, aujourd'hui on est tout seul, pas de Kevin, et on va faire un petit pack opening, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, essayez d'en faire quand il y a des cartes qui m'intéressent dans les packs, pour que ce soit quand même intéressant, comme ça, c'est le suspense, que j'ai la carte que je veux, donc là pour ceux qui ont vu, hein, hein, Pippen, ils ont mis enfin Pippen dans les packs, hein, depuis le temps qu'on le demande, on veut sortir des cartes de bas qui ne méritent pas d'avoir des galaxiopales, hein, enfin Pippen, et avec dedans Sean Kep et Bill Russell, deux bonnes cartes, hein, Sean Kep elle a l'air pas été, la carte a l'air d'être pas dégueulasse, mais voilà, après il faut aimer le joueur pour pouvoir l'utiliser correctement, pour Bill Russell apparemment, euh, voilà quand il peut tout faire le Bill, hein, c'est normal, tout à fait logique, hein, Bill Russell pouvait tout faire sur un terrain, mais bon, hein, là, sur le forum 2gamer, les mecs ils s'amusent de le mettre en meneur, parce qu'en meneur il est inarrêtable, enfin bref, c'est n'importe quoi, on va pas revenir sur ces trucs là, on a déjà parlé de ce qu'il faudrait améliorer, ouais, sur le jeu, et nous l'objectif c'était d'avoir Pippen, bon, moi je vous parle, on est vendredi 26 juillet, donc le Pippen est sorti dans les packs mardis, donc moi je vais vous faire des packs mardis, donc je vais vous montrer ce que j'ai eu, donc désolé aussi si vous tournez la PS4 en fond, mais voilà, il fait chaud, donc elle chauffe, donc désolé pour ça, mais bon, je peux pas faire mieux, je peux pas faire mieux que ça, et bon, du coup je vais faire des packs, du coup voilà, ça sera sympa en l'air, ça sera indifférez, mais bon, hein, j'ai fait une boîte de 20 et une boîte de 10, quand les packs sont sortis, donc j'ai fait quand les packs sont sortis, comme ça j'avais encore la possibilité d'avoir les 3 autres opals qu'il y avait la semaine dernière, donc Dermond Green, Dermond Green, Jamal Crawford, et J.R. Smith, donc voilà, ton maximum c'est j'ai juste des chances d'avoir quelque chose de bien, donc le problème c'est que vu que j'ai pas mon matériel là, j'ai pas mon, en semaine j'ai pas mon matériel pour faire des trucs, voilà mes vidéos, bah voilà, ça en différé, on va dire, mais bon, c'est pas grave, hein, y'a quand même eu des trucs assez intéressants, donc l'objectif c'est d'avoir Pippen, hein, est-ce qu'on va avoir Pippen, est-ce qu'on va l'avoir, hein, alors prenez pas, qu'est-ce qu'on a eu des choses, rien, rien du tout, donc euh, donc on va parler aussi un peu des notes de Pippen, donc le Pippen, un Galaxiopole, franchement ça carte est ouf, comme pour moi elle est ouf, après voilà, les gens ils aiment bien aussi Pippen, parce que voilà, c'est un gros défenseur, donc c'est bien pour, euh, si t'aimes bien défendre et tout, après voilà, la méthode du jeu, euh, favorise pas forcément le jeu de Pippen, pourquoi ? Parce que son tir est un peu lent, euh, par rapport à d'autres joueurs qui ont le tir numéro 11, base 11, base 11, on a le tir rapide un peu à la Kyrie Nanko dans les Rangers, James Forcy, etc. Oh, un opale ! Donc là, au premier opale, il dit, oh, la chance que j'ai ! Est-ce que c'est de la chance d'avoir Raymond Green ? Non ! Non ! Nous c'est Pippen qu'on veut, vraiment, on s'en fout, même si c'est une très très bonne carte, hein, mais non ! Vendu ! On s'en fout, mais bon, voilà, le Pippen, moi, il m'en fout, qu'il est un tir rapide ou pas rapide, il m'en fout, il est facile de faire des barres vertes avec, euh, après je vais vous montrer un petit gameplay, pas avec le, euh, avec mon Pippen Diamoros que j'ai fait la semaine dernière, pour montrer qu'on a qui fait le taf quand même, même s'ils sont tirés l'élan. En plus, là, sur sa carte, ils ont ajouté les badges, tous les badges Holofame de tireur, hein, forcément, Pippen était connu pour être un grand tireur à 3 points, donc il a tous les badges de shoot, porté à infini, euh, euh, tir contesté à longue distance, enfin, bref, il a tout le bordel qu'il faut. Par contre, hein, comme par, il a pas le badge de passeur Holofame, hein, tout à fait logique, hein, c'est juste pas Pippen, c'était juste pas l'un des premiers points forward en NBA, un peu à la, oh, oh, au niveau, oh, encore un deck sur Paul, donne-moi Pippen, là, quand même, allez, vous, allez, vous, allez, oh, merde, c'est ça le problème, quoi, c'est indifférent, parce que t'as plus sur les bouts qu'il faut pas, donc on a eu Bill Russell, on s'en fout, vendu, même si ça a l'air d'être une bonne carte, peut-être même pas en poste 5, hein, en Corée, mais c'est pas possible, donne-moi Pippen, Pippen, donne-moi Pippen, putain, allez, hé, marine de chien, hein, moi, je vous le dis, c'est marine de chien, hein, c'est un peu les meilleures actions que j'avais, j'essaye de vous reméforer, qu'est-ce que j'ai passé dans ma tête quand j'ai ouvert les BAC, hein, t'as un P, quand même, 3 Opal, hé, c'est pas du foutage de gueule, là, deux arrières en Green, c'est du foutage de gueule, donc ils lui ont mis tous les badges Holofame en honte de tireur, par contre, ils ont pas mis le badge de passer en Holofame, alors que, comme j'ai dit, t'es connu pour encore un mètre, hein, quoi, mais c'est une magnifique box, hé, là, ça va donner Pippen, hein, 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 c'est sûr, là, hé, bah, non, dans ta gueule, Yvonne, hein, Jamal Crawford, bah oui, mais c'est bien, vendu tout ça, vendu, rien à foutre, fait chier, bon, il reste deux Pâques, est-ce qu'on va l'avoir, le Pippen, dans les dernières époques, hein, un petit Sarkim Galaxy au poche, ça ferait plaisir, non, il y a encore un, il y a encore un, encore un poche, il y a rien du tout, on m'aime pas besoin de voir ce qu'il y a dedans, on s'en fout, hein, ouais, j'ai fait après, j'ai refait une box de 10, box de 10, hein, donc là, peut-être qu'on va voir Pippen, hein, je sais pas, euh, donc voilà, c'est quand même, je comprends pas la logique qu'ils ont quand ils font les badges aux joueurs, et un truc que j'ai appris dernièrement, j'ai même pas fait attention, Tracy Magrady a le badge de passeur en Holofame, en Holofame, hein, c'est vrai que Magrady t'es connu pour être un très grand passeur, c'est juste un gros score, il pouvait faire ses 4 passes de moyenne par saison, mais voilà, Pippen t'es connu pour faire des passes, quoi, un mec qui monte la balle et qui te met les balles au bon endroit, enfin bref, un lebron avant l'heure, on va dire à ce niveau-là, au niveau de point forward, les poste 3 qui peuvent monter la balle, et être un créateur de jeu, tout simplement, mais bon, voilà, pour faire donner des modjo-loven à des joueurs qui le méritent pas, et donner des trucs qui lui font, enfin bref, c'est tout qu'il faut, je comprends pas trop la logique, enfin bref, donc là, vous voyez que la box, la box de 10 packs, elle se passe très très bien, là, on a eu beaucoup de choses intéressantes, donc dernier pack, attention, rien du tout, donc c'est bon, on va passer à la suite, c'était pas titique, donc on a pas eu Pippen, mais bon, on a acheté Pippen, voilà, on a acheté Pippen, on va pas se faire chier, le jeu il nous donne pas, on achète, donc j'ai acheté 100 000, j'ai pas encore joué avec en ligne, avec j'ai mis du chaussure qui va bien, le contre-infini qui va bien, donc c'est mon équipe des boules, c'est l'équipe qu'on utilise en ligne maintenant, donc la Pippen maintenant, bon, Gobert avait pas Gagg-Ciopal, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, mais là, ils ont sorti des nouveaux packs encore, donc on va continuer vers des packs, les packs Fain's Favorites, les 4 favorites du jeu, des joueurs, en fait, là, c'est vraiment pur recyclage à 100%, ils ont demandé sur Twitter, les cartes préférées des joueurs, mais de toute façon, ils le savent, ils ont les statistiques des joueurs utilisés, et tout, donc voilà, ils sortent encore un nouveau Drady Granger, qui a bien cheaté, de toute façon, c'est pour ça, les gens aiment bien les cartes qui sont cheatées, donc forcément, c'est des cartes favoris des joueurs, hein, donc ils ressortent, un Port-Dingis, un, un Manute Ball, un, et bien sûr, Isaac Bongo, et bien entendu, pourquoi Isaac Bongo ? Parce qu'il a l'équipe de tout le monde, regardez, Isaac Bongo, il est là, Isaac Bongo, non, il est pas là, il est là, il est là aussi, Bongo, il est là aussi, Bongo, il a l'équipe de tout le monde, donc, pourquoi il a l'équipe de tout le monde, parce que c'est une carte bronze, quand t'as des cartes bronze, ben, tu payes moins de contrat, et puis, pour les mecs qui faisaient le truc, pour baisser son général, truc qui marche pas quand tu joues en ligne, mais bon, ça fait juste gagner des MT en plus, après, si t'as un Bongo, forcément, ça fait gagner plus de MT, parce qu'il a, vu qu'il est un moins bon général, il fait baisser plus de général de ton équipe, donc voilà, Bongo, c'est un peu, la inside joke, la blague, une petite blague, la blague de la communauté, voilà, que, Bongo, c'était le got, parce que voilà, il était dans l'équipe de tout le monde, et puis, il servait pour ça, pour baisser son général, pour entre guillemets, le match picking, au final, ça sert rien pour le match picking, ça sert rien, c'est juste de NMTA en plus, et bon, du coup, ils ont sorti une carte de Bongo, bien entendu, donc apparemment, de ce que j'ai vu, ils ont donné tous les bons petits dribbles qu'il faut, pack de dribbles, pack de tiers qu'il faut bien aussi, et en plus, c'est un meneur qui fait 2m5, donc la même taille que Magic Johnson, donc c'est une carte pas mal cheatée, si vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, on sortit des cartes pas mal cheatées, dans ces cartes là, qui rien d'un coup, peut-être que je l'utiliserai, je sais pas, à la place de James Horsey, parce que Kirinenko, j'aime bien quand même, mais ou la voir, si ça va être compliqué de le dégager, parce que même si là, le Kirinenko, il a tous les badges qu'il faut, badge de shooter, badge de passeur, il y a tout ce qu'il faut, là, son animation fait doué, mais n'oubliez pas spécialement, parce que James Horsey, il peut vraiment faire tout ce que vous voulez, en attaque, fait doué, tir à 3 points, dribble, là, Kirinenko, normalement, il a les dribbles, tir à 3 points, mais ils se sont fait doué, je sais pas, et en même temps, dans ces packs là, oh bah tiens, il n'y a pas que ces cartes là, dans les packs, il y a plein d'autres cartes, il y a Opale, Jordan, Opale, Lebron James, Opale, il y a Yao Ming, il y a plein d'autres cartes dedans, oh bah tiens, on a Jordan, eh, eh, oh, bon par contre, c'est pas le limité, vous allez pas avoir le limité, c'est l'autre, donc ouais, il y a plein de cartes, et c'est une carte garantie, je sais pas dans ces packs là, donc une carte garantie, donc c'est Galaxy Opale au diamant roi, si je dis pas de conneries, donc les cartes que vous avez montré juste avant, plus, je vous l'ai dit, Opale Jordan, euh, Lebron James, il y a JR Smith, vous voyez qu'il est sur le, sur l'écran du truc, ils auraient dû mettre tout dans la liste là, pour qu'on voyait ce qu'il y a dedans, mais il y en a plein d'autres de cartes, donc voilà, donc toutes les cartes que les joueurs aiment bien, donc forcément, vous allez retrouver pas mal de choses bien, donc là on va encore peut-être, c'est vraiment un bon petit pack, un pack opening, un Cody Opale, oh, diamant rose, donc là on n'aura pas, on n'aura pas Ponga, par exemple, peut-être qu'on l'aura, vous avez vu, on l'aura pas finalement, donc là on a Grimmel Denny Granger, j'imagine là, ouais, c'est la carte diamant rose, donc voilà, vous avez vraiment les cartes favoris du jeu, je sais pas combien, bah c'est une semaine encore à l'époque, je me demandais un peu, qu'est-ce qu'ils allaient sortir comme nouveau pack là, tant donné que voilà, là c'était l'époque 20 ans anniversaire, qu'il y a eu la semaine dernière, il y a eu l'époque du haut qui se sont partis, je me demandais s'ils allaient sortir des nouvelles cartes, bon, ils sont plus trop chers, mais franchement, ça c'est, franchement, je trouve quand même, c'est un peu du foutage de gueule, faire genre, on fait plaisir à la communauté, ils savent très bien que, donc leur objectif, leur seul objectif, c'est de faire des sous, donc on fait genre, on fait plaisir à la communauté, donc la communauté est plus en train, à acheter des packs, vous voyez ce que je veux dire, mettre des sous dans le jeu, faites, tombez pas dans ce piège, faites pas des conneries, pareil, mettez pas de sous dans le jeu là, pour arrêter les conneries, du recyclage, à 200%, faut pas faire ça, c'est leur stratégie de merde, mais bon, c'est comme ça, ils se font plus chier, ils se font clairement plus chier, leur objectif, c'est juste de faire des sous, depuis le début de l'année, j'ai envie de dire, depuis qu'on est passé en 2009, l'objectif, c'est que de faire des sous, donc voilà, rentrez pas dans ce jeu là, de toute façon, le nouveau NBA, il va sortir dans un mois, allez, il y a la bêta qui sort, la bêta, la démo jouable, gratuite, qui sort le 21 août, 21 août, donc toujours comme là, tous les ans, oh Kobe Bryant, tous les ans, pour jouer, pour commencer sa carrière, donc apparemment, de ce que j'ai compris, vous pourrez créer plusieurs joueurs, pour voir un peu, c'est quoi les meilleurs arché, comme ça, vous aurez la possibilité de créer, de tester tous les archéatiques possibles du jeu, donc vous ne serez pas limité, à un seul joueur à créer, comme sur les autres, les années précédentes, donc là, vous pourrez créer un maximum, plein de joueurs, pour tester un maximum d'archéatiques, pour voir, c'est quel qui vous correspondra le mieux, pour la sortie du jeu, attention que, bien sûr, bien entendu, votre progression sera sauvegardée, donc il y a aussi des diamants, bon, on a eu qu'un opal, finalement, il s'était jojo, de toute façon, on n'a pas besoin de grand chose, on aurait bien voulu, quand même, qui rien en commun, parce qu'apparemment, il part quand même, pour plus de 100 000 MT, encore, bon, à l'époque, ils viennent de sortir, donc les prix vont encore baisser, je sais que, c'est des cartes garanties dedans, après, je ne sais pas, jusqu'à combien ça, voilà, je ne sais pas, on ne sait pas exactement, combien il y a de cartes, dans l'époque, en fait, donc là, il y a sur le forum, 2K Gamer, ils ont essayé de faire une liste, un peu de tout ce qu'il y avait dedans, mais bon, on ne sait pas exactement ce qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup de cartes possibles, beaucoup de cartes possibles, donc voilà, en vidéo, je ne vous ferai que ces packs là, je n'ouvrirai pas d'autres, de toute façon, je n'ai plus rien d'autre à vous montrer dans le jeu, donc je vais vous montrer la partie que j'ai fait, on va encore un peu parler, je pense, il n'y a rien d'autre là, ah oui, avant, avant ça, si vous voulez jouer contre moi, sur le multijoueur, comme j'ai dit, dans le prochain mois, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre comme nouvelle carte, ça pourrait parler aussi, qu'ils mettraient en récompense, 750 jetons, comme ça, je choisis la carte que tu veux, dans la récompense jetons, mais voilà, moi en attendant, ce que je fais, ce que j'ai hâte de faire, c'est faire des matchs, dans ce défi moments là, donc les défi moments, parce que je les avais fait, vous pouvez les refaire autant de fois que vous voulez, donc voilà, ce que je vais faire, si vous voulez vraiment faire un match contre moi, en ligne, suivez-moi sur Twitter, et puis je mettrai un message sur Twitter, en mettant, voilà, je vais jouer à NB2K, ou si vous voulez jouer contre moi, lancez le défi numéro 3, moments là, puis voilà, étant donné qu'il y a quasiment personne, qui va dans ce mode, qui lance des parties moments, vous aurez énormément de chance, de tomber contre moi, beaucoup de chance de tomber sur moi, donc voilà, quand je vous verrai mon tweet, n'hésitez pas à lancer ce mode de jeu là, enfin ce match là, pour essayer de tomber contre moi, et puis voilà, suivez-moi sur Twitter, donc là je vais fermer le jeu, parce que ça chauffe à moi, donc comme ça, le jeu est peut-être un peu moins chauffé, puis je vais vous montrer la partie en fond, on va continuer un peu à parler, on a le temps, on a le temps, c'était une game que j'ai fait quand, la semaine dernière, donc avec mon équipe habituelle, et quand une bonne équipe, le mec il avait quand même du lourd, Ben Simmons, Tracy Magrédit, Kevin Durian, Kevin Garnett, et Abdujavar, franchement, c'est un très très meilleur que le mien, franchement c'est ça qui est meilleur que le mien, l'avantage de taille au poste de bonheur, poste 2, voilà c'est un peu kiff-kiff, même si Magrédit quand même, il est ouf par rapport à sa taille, poste 2, Kevin Durian, voilà, Kevin Durian quoi, franchement, quand j'ai joué avec lui une fois, je vous l'ai dit, quand j'ai fait le 12-0 à Kevin, le Kevin Durian diamant rose, j'étais une dingue, 20 points en un carton à chaque fois, Kevin Garnett, il est vraiment pas mal, franchement, très bonne carte, et puis le Jabbar bien sûr, le Jabbar, puis sur son point, il avait aussi des très bonnes cartes, vous verrez sa façon durant la game, et puis voilà, ce game là, c'est un peu comme je vous l'ai dit, enfin comme je vous l'ai dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, que voilà, Pippen, j'avais, on a eu le Galaxy Opal, au niveau des shoots et tout, ça va être terrible, et là vous allez voir, que sur ce match, en notre premier carton, le Pippen, il va faire du sale, à 3 points, et pour le temps, c'est que la carte diamant rose, sans tous les bots de shooting et tout, mais voilà, le Pippen, Galaxy Opal, j'ai hâte de jouer avec, voilà, il va falloir en profiter un maximum, avant que le prochain NB2K sorte, et puis voilà, donc voilà, ce match là, il est vraiment intéressant, c'est un bon petit match, vous allez voir ça, pour ceux qui veulent ça, améliorer dans leur manière de jouer, regardez bien comment je joue, les systèmes que je lance, comment je réagis, comment je défends, comme d'hab, toujours important, c'est comme ça que j'ai appris à jouer, que ce soit sur Call of, à n'importe quel jeu, ou même d'autres jeux, même d'autres jeux à l'époque, quand il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait rien du tout, il faut apprendre à jouer, c'est en, par l'observation, par l'entraînement, voilà, si vous voulez devenir meilleur, il n'y a que ça, que ça marche, il n'y a pas de technique, magique, ou je ne sais pas quoi, il faut donner de soi-même, il faut donner soi-même, voilà, il n'y a rien de mieux qu'observer, regardez les mouvements que je fais, mes choix, après je pourrais vous l'expliquer, mes choix et tout, mais bon, je pourrais, je pourrais, mais bon, sinon on ne parlerait que du gameplay, on va parler d'autre chose, quand même, un peu, quand même, non, même si je ne sais même plus qu'est-ce que je voulais dire, de toute façon, donc voilà, le Pippen va faire du sale, même si son tir est lent, ça fait facilement barre verte, parce qu'il est facile, facile à timer son tir, et puis vous voyez là, premier tir à 3 points, avec Pippen, barre verte, easy, qu'est-ce que je voulais dire, diamant rose, et curie, diamant rose, voilà, c'est un code qu'ils ont déjà sorti pas mal de fois, qu'ils ont ressorti là, et puis il y a aussi un autre code, pour des packs duos, donc pareil, soit à un pack duos, donc avec une carte garantie duos, bien sûr à l'intérieur, donc après, il faut avoir de la chance au tirage, soit des jetons, soit des MT, donc il y a eu 3 codes, je vous les mettrai dans la description, comme d'habitude, vous inquiétez pas, et puis voilà, après je recherche un peu, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, je regarde un peu ce que j'ai sur mon ordi, je pense, peut-être parler un peu de, de la démo, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre de la démo, la démo jouable de NB2K20, parce qu'on a parlé dans les dernières vidéos, du mode un peu my team, là on va tester le mode ma carrière, donc déjà on peut voir les évolutions du gameplay, donc ça pourrait être intéressant, ça pourrait donner un bon, un bon, un bon point de vue, je sais pas, un point de vue, mais on va pouvoir avoir à tester le jeu, tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourra tester plusieurs archetypes, on sera pas limité à un seul joueur, durant cette démo là, donc ça sera pas mal, donc après, j'imagine que quand le jeu sortira, on pourra choisir le joueur sur lequel on veut continuer, donc j'imagine qu'ils se sauvegarderont tous, ça sera pas mal du tout ça, parce que voilà, j'ai quand même envie un peu de, faire à quand même un bon joueur, qui est capable aussi de jouer dans le parc, parce que voilà, je joue quand même pas beaucoup au parc, mais je devrais, parce que voilà, vous voyez mon niveau sur le mode my team, les rares fois où je jouais dans le mode, dans le parc, en plus je jouais solo, donc c'est plus compliqué de gagner, quand tu joues solo avec des random, mais j'avais quand même un bon ratio positif de victoire, en jouant solo, avec un personnage en plus, qui est pas spécialement ouf, pour jouer dans mon parc, donc pour ceux qui ont vu mes vidéos, ma carrière au début du jeu, c'est un poste 4, un hélié fort, slasheur, créateur de tir, donc voilà, il est un peu lent, il a pas de shoot à 3 points, c'est vraiment, avec lui, c'est vraiment du jeu au poste, qu'il faut faire, même au tir, il a beau avoir créateur de tir, il a pas des grosses notes de tir, franchement, il a 70 en tir à mes distances, 60 à 3 points, fait doué, il est pas ouf non plus, donc voilà, la plupart du temps, pour ceux qui ont vu mes gameplay, c'était vraiment que du jeu au poste, et puis, après voilà, tu connais comment ça, prendre la mesure du jeu, puis voilà, c'est, voilà, quand tu joues en ligne, faire que du jeu au poste, c'est compliqué, même si voilà, comme je dis, j'avais un ratio quand même positif, quand je jouais dans mon parc, malgré que mon joueur soit pas forcément très utile, parce que voilà, mais bon, étonné que j'ai un bon basketball, un QI basketball assez bon, voilà, j'ai rien à faire gagner mon équipe, et c'était assez fun, parce que voilà, les mecs, quand ils voient que tu sais ce que tu fais, ils te font les passes et tout, toi tu joues au poste, les mecs, voilà, ils te sont dit qu'ils arrivent pas à t'arrêter pour scorer, ça provoque des doubles teams, donc tu peux faire des passes pour des mecs ouverts à 3 points, je pouvais marquer au poste à 2 points, voilà, donc c'était un peu à chaque fois, le MVP, c'était moi le MVP, oui, il faut le dire, il faut le dire, c'était moi le MVP des parties à chaque fois, mais bon, voilà, l'année prochaine, enfin pour le prochain jeu, j'essaierai de faire quand même un perso, qui sera vraiment quand même assez, quand même, plus polyvalent, on va dire, pour essayer de jouer quand même dans mon parc, dans le parc, donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire encore, je vais voir un peu, voilà, du coup, qu'est-ce qu'ils vont me donner quand même à type, à la base, je voulais faire quoi, un poste 3, un peu à la pipe-un, un peu à la pipe-un, parce que sur mes autres, sur les KP2K, le premier B2K que j'avais fait, que j'avais joué, 2K17, j'avais fait un perso à la Michael Jordan, donc à un poste 2, créateur de tir slasher, voilà, c'était une dinguerie, j'étais en triple-touble de moyenne, c'était une dinguerie, j'étais à quasiment 100 points de moyenne, enfin bref, du coup, n'importe quoi, deuxième année, j'ai fait quoi, j'ai fait, je me suis fait moi, un meneur, un mètre 78, des bonnes stats aussi, j'étais en 30, 40 points, je pense, et 20 passes de moyenne, enfin un truc du genre, toujours en holofem, toujours en holofem, de toute façon, je vais parler un peu de ce que je voudrais, par rapport au prochain mois de carrière, par rapport à la difficulté et tout, on parlera après, et l'année dernière, j'ai fait, bah cette année, du coup, j'ai fait un Chris Weber, donc un élit fort, poste 4, slasher, calateur de tir, c'était bien fun, là, au moment, en ce moment, je rejoue quand même pas mal à ma carrière, enfin pas mal, je fais une partie par jour, histoire d'avoir mon défi du jour, là, qui donne 3000 WC en plus, donc, je suis à 80, en holofem, donc la plus grosse difficulté, je suis à 80 points de moyenne, 12 passes dévisives, 12 rebonds, 12 interceptions, donc je suis en quatruble et double de moyenne, avec 4 comptes de moyenne aussi, enfin bref, c'est le bordel, donc voilà, c'est le mode de ma carrière, au début du jeu pourtant en plus, quand j'avais commencé ma carrière, au début du jeu, j'avais fait une vidéo pour dire, voilà, ils ont amélioré le niveau des bots, c'est intéressant, c'est sympa, mais bon, ça a été un peu trop scripté à certains moments, parce que les mecs, d'un coup, toi, tu peux plus marquer, tes joueurs, ils font n'importe quoi, les bots qui sont avec toi, et tu peux plus marquer, et puis les mecs, d'un coup, ils mènent des shoots à 3 points, je me rappelle, du gameplay que j'avais mis, pour parler de ça, où le Diamant Lillard, il t'enchaîne, 3-4 shoots à 3 points, contesté rouge, et ça rentre à chaque fois, puis ils gagnent sur ça, les mecs, c'est n'importe quoi, mais bon, c'est un peu comme d'habitude, de toute façon, quand un nouveau jeu sort, souvent, ils font quand même des améliorations, au niveau de la difficulté des bots, de la difficulté du jeu, donc c'est toujours un peu surpris du jeu, parce que, suivant le jeu NB2K, auquel tu joues, les techniques que j'ai utilisé l'année dernière, avec mon main-heure, n'étaient plus applicables, sur le jeu cette année, donc il fallait trouver des nouvelles techniques, pour battre les bots, plus facilement, il y a toujours une période d'adaptation, par rapport au gameplay, parce qu'il y aura forcément du changement, sur le gameplay, après avoir, voilà, j'espère quand même, que ce sera plus difficile, parce que, tu joues 2-3 semaines au jeu, et puis tu comprends rapidement, comment il faut battre les bots facilement, et donc après, il n'y a plus vraiment de challenge, à gagner, là, les deux dernières saisons, que j'ai fait dans ma carrière, j'ai fait deux saisons invaincus, on a fait 82 victoires, on a été invaincus aussi en play-off, on a fait 16-0, comme je vous ai dit, les stats que j'ai fait, je suis en quadruple-touple de moyenne, donc voilà, à force, ça devient trop facile, donc voilà, j'espère quand même, que la difficulté sera quand même, encore rehaussée, on va dire, pour que ce soit quand même, beaucoup plus fun, après avoir, le système d'upgrade, du coup, de ton joueur, comment ça va fonctionner, si ça va être toujours le même fonctionnement, là, avec les WC, avec les WC, les barres de progression, là, que tu achètes avec les WC, donc avec la barre aussi d'expérience, suivant les performances que tu fais, durant ton match, ça sera peut-être le même système, c'est le même système depuis 2-3 ans, donc depuis 2 ans, moi ça fait 2 ans que je jouais à NBA 2K, donc c'est le même système, après ils vont un peu évoluer, mais c'est toujours un peu le même style, vous voyez, donc on va voir comment ça se fait, comment on va faire ça, parce que voilà, le problème c'est quand même, ma carrière, c'est quand même aussi un mode pay to win, si tu joues exclusivement dans le parc, pourquoi, et encore voilà, entre guillemets, parce qu'il y a quand même la barre d'expérience, donc il faut quand même, jouer pas mal, pour pouvoir quand même améliorer son joueur, mais bon, là, il suffit que tu arrives dans le jeu, là, dans le prochain NBA 2K, moi c'est ce que j'avais fait l'année dernière, si je dis pas de conneries, ouais, c'est ce que j'avais fait, j'avais commencé par ma carrière, avant d'aller sur my team, j'avais mis, vu que j'avais acheté l'édition légende, j'avais mis mes 100 000 WC dans mon joueur, donc voilà, normalement ton joueur commence avec 62 générales, mais bon, si tu utilises tes WC, et que tu achètes des WC au début de ta carrière, pour améliorer ton joueur, bah forcément, t'as plus trop ce challenge, d'améliorer ton joueur par toi-même, parce que, t'arrives dans le jeu, t'as déjà des barres de progression qui sont disponibles à améliorer avec tes WC, donc tu passes tout de suite de 62 générales à 85 de générales, donc t'as plus ce petit challenge de gagner tes minutes par toi-même, en améliorant ton joueur, en essayant de faire étape par étape, t'as 62 générales, t'améliores ton joueur, etc., au fur et à mesure, pour arriver vraiment au statut de superstar et tout, alors que là, t'arrives dès le début du jeu, tu peux déjà avoir ton joueur qui est niveau 85, avec des notes suffisantes pour pouvoir tout de suite être titulaire dès le début, donc voilà, il devrait apporter un peu plus cette notion de challenge, peut-être séparer aussi le mode ma carrière en lui-même et le parc, donc que ton joueur ma carrière soit pas le même que le joueur pour mon parc, enfin ce soit pas le même système de progression, vous voyez, quand tu joues dans mon parc, tu progresses qu'en jouant dans le parc, quand tu joues à ma carrière, ton joueur c'est que pour aller à ma carrière, vous voyez ce que je veux dire, pour éviter, voilà, que, bon après voilà, voilà, j'ai dit beaucoup voilà, oh mais bon, à voir comment ils vont faire, en tout cas, l'objectif, alors quand même, leur objectif, on l'a vu avec le mode ma team, que ce soit ma carrière et tout, de toute façon, en plus j'ai vu, il y a une stat, c'est que, le mode ma team, c'est le mode le moins joué, l'un des modes le moins joué, sur NBA 2K, le mode le plus joué, c'est le parc, ma carrière, après je pense à l'égalité, tu vas avoir le mode ma ligue là, où tu peux prendre une équipe NBA, et faire, genre un peu comme le mode carrière, sur FIFA, et après, il n'y a que le mode ma team, qui vient après apparemment, c'est pas le mode le plus joué, c'est peut-être aussi pour ça, que souvent, il y a beaucoup plus de bugs, dans le mode ma team, qui sont pas résolus, parce que voilà, ils se consacrent plus, sur le mode ma carrière, le parc, parce qu'il y a plus de monde, qui joue dans ce mode de jeu là, donc voilà, on verra bien, qu'est-ce qu'ils vont faire, mais bon, il faut quand même, quand même, que les mises à jour soient équitables, vous voyez, parce que souvent, en plus, quand tu regardais les patchs, t'avais beaucoup de mises à jour, pour le parc et tout, souvent, ils ajustaient rapidement, les bugs qu'il y avait, dans le mode de mon parc, par rapport au mode ma team, parce que comme je me dis, le mode ma team, il y a des bugs, ça dure, ça fait plus 3-4 ans qu'ils existent, par exemple, le playbook glitch, genre, quand t'as le même coach, que ton adversaire, ta carte stratégie, ton playbook, le jeu va te donner, celui de ton adversaire, alors que, il le tient, tu peux pas l'utiliser, ça c'est un bug, qui existe depuis, 2-3 ans, apparemment, 3-4 ans, bon, moi je jouais pas il y a 4 ans, mais apparemment, c'est un bug qui est, qui a pas été encore réparé, apparemment, il y a aussi un autre bug, ça c'est un bug aussi, que j'ai vu sur le site, Touquet Gamer, le forum plutôt, tu peux pas utiliser, 13 opales dans ton équipe, avec full chaussure, tous, avec tous chaussures, finis, vraiment ton joueur, ton jeu plante, complètement, donc il y a des bugs comme ça, que le jeu, ça fait longtemps qu'ils sont dans le jeu, 2-3 ans, et ils ont toujours pas été résolus, donc voilà, pour que les mises à jour soient, égales, vous voyez, qu'ils communiquent aussi, quand ils font des mises à jour, qu'ils mettent un vrai patch note, quand ils font des mini mises à jour aussi, qu'ils détaillent ce qu'ils font, moi je joue à Call of, dès qu'ils font un mini patch, tu vois, un truc à la con, au lancement du jeu, ils disent qu'est-ce qu'ils ont fait, en tout cas, tu sais jamais ce qu'ils font, il y a des moments, ils patchaient le système de tir, de contestation des tirs, sans le dire, donc quand tu jouais, toi tu ressentais qu'il y avait un changement, puis la semaine d'après, ils revenaient à l'ancien système, sans prévenir rien du tout, ils prévennent pas, ils cachent ce qu'ils font en fait, je sais pas, c'est une manière de faire très bizarre, de toute façon, ils ont rien à foutre, tant qu'ils font des sous, que ce soit mode carrière, ou mode my team, c'est un peu du pay to win, les deux cas, c'est un peu le problème ça, tant qu'ils auront des sous, ils se remettront pas en question, en plus il n'y a pas vraiment de concurrent, le mode NBA Live 2019, ça a été un gros bide, je sais même pas s'ils vont faire un NBA Live 2020, ça serait bien quand même un concurrent, pour que les 2K se bougent le cul, parce qu'ils n'ont rien à foutre, ils font genre aux sorties du jeu, qu'ils ont fait plein d'améliorations, d'innovation et tout, pour au final, après un mois, tu vois que c'est juste de la poudre aux yeux, qu'au final, c'est la même merde, en plus, plus ça avance dans l'année, plus ils font n'importe quoi, ils rendent le jeu encore plus pourri, qu'ils ne l'aient déjà, ça s'il fait que cette année, le jeu au début, NBA 2K19, il était bien le jeu, il était vraiment bien équilibré, le gameplay était intéressant, voilà, il fallait vraiment être, un bon joueur de basket, pour s'en sortir là, à la fin du jeu, sur 2K, même depuis le début de l'année 2019, c'est comme on a parlé dans la dernière vidéo, avec Kevin, c'est limite du NBA Jam, c'est quoi le jeu 2K, NBA là, sur un playground, si c'est, bah c'est NBA Playground, c'est limite ça, c'est limite, comme on a dit dans la dernière vidéo, c'est un jeu, au lieu que ce soit un vrai jeu de boxe, tu vois, un vrai jeu de boxe, c'est un peu comme Mario, Super Smash Bros, c'est un jeu de bagarre, mais irréaliste, et là c'est un peu ce qu'il y a avec NBA, donc vraiment des trucs réalistes, il faudra être pour le prochain, bon, on va revenir un peu au mode ma carrière, ce que j'aimerais, donc voilà, donc je disais que je voulais faire un joueur un peu à la pipane, je sais pas si, peut-être, je ferais pas juste uniquement défenseur, après je verrais qu'est-ce que je ferais, peut-être un joueur à la Janice aussi pour ce 3, un joueur assez long, qui peut monter la balle, j'avais, moi comme ça, sur ce jeu là, j'avais pas créé le joueur, mais j'ai fait un peu des tests comme ça, d'archéthique pour voir, j'en avais trouvé un qui était pas dégueulasse du tout, je pense, son archétype, c'était créateur de tir, joué au poste, ça c'est vraiment un archétype que j'aimerais bien faire, peut-être que je le ferais sur le prochain, suivant, voilà, qu'est-ce que ça propose comme archétype, les notes qu'il aura, mais le, j'avais testé cet archétype là vite fait, en le créant, bon j'avais pas joué avec, mais les notes étaient pas dégueulasses du tout, il avait un peu 80 partout, au tir à 3 points aussi, au poste il avait des bonnes notes, voilà, c'était vraiment un bon archétype, une bonne taille, des bonnes longueurs d'en bas, pour avoir des bonnes notes un peu partout, il avait des bons badges aussi, badges de fame, donc c'est un joueur que j'aurais pu faire au début du jeu, surtout K19, bon après voilà, j'allais pas refaire un joueur en plein milieu du jeu là, et me reprendre la tête à améliorer mon joueur et tout, parce que j'avais déjà un joueur, j'ai un bon joueur, il est niveau 94 dans ma carrière, donc j'allais pas me reprendre la tête à améliorer un joueur, en plus je joue pas tellement à ma carrière, comme je l'ai dit, je fais qu'un match par jour, histoire d'avoir le défi journalier, je joue pas à mon parc, mais voilà, faire un joueur, peut-être un joueur comme ça l'année prochaine, suivant les possibilités, je veux vraiment avoir un joueur complet, qui puisse tout faire, qui peut être un danger sur tous les aspects du jeu, parce que tout le monde dit, j'ai quand même un bon, un bon QI basket, donc voilà, si je peux faire plusieurs choses sur le terrain, ça ne se rendrait que mon jeu encore beaucoup plus dangereux, et moins prévisible, et ça, ça pourrait être vraiment pas mal pour le mode mon parc, mais bon, il faut aussi trouver des gens avec qui jouer, parce que voilà, le mode mon parc, tout seul, je tombe avec des random, c'est aussi un peu le problème dans le mode mon parc, peut-être qu'il pourrait revoir le matchmaking, parce que c'est bien beau de vouloir faire un hub, comment dire, ouais, c'est un hub, comment dire, un peu la GTA, un peu un monde virtuel, un hub virtuel, un petit village, on va dire, où tu peux bouger ton perso, voir les personnages qu'il y a et tout, le problème de ça, c'est que voilà, quand tu arrives sur un terrain, et que tu cherches un match quand t'es solo, souvent les mecs, dès qu'il y a un mec niveau 70, ils quittent, bon, moi je faisais la même chose, quand je cherchais des matchs un peu dans mon parc, je voulais pas tomber avec des mecs qui étaient niveau 80, 70, et qui étaient niveau amateur, ou un truc du genre, parce que tu sais qui tu vas perdre, parce qu'il y a la majorité des gens qui jouent, enfin c'est des gros gogols, ils veulent avoir la balle dans la main, et faire tout seul tout, alors que les mecs, ils prennent quoi des tirs contestés, ils savent pas dribbler, ils savent rien faire, aucun QI basket, donc voilà, donc peut-être revoir un peu le matchmaking, que ce soit plus aléatoire, parce que voilà, c'est sympa de voir un peu l'avancée des matchs qu'il y a sur le terrain, et tout, mais quand t'es pas en groupe, avec tes solos, c'est de la merde, parce que tu, je sais pas, un matchmaking qui ferait en sorte que voilà, quand t'es niveau 80, tu joues avec des gens qui sont niveau 80, ou un truc du genre, vous voyez, par rapport aussi à ton nombre de victoires, si t'as, je sais pas, si t'as plus de 100 victoires, tu joues avec des gens qui sont, qui ont plus de 100 victoires, ou par rapport à ton ratio victoire-défaite, genre t'as un ratio victoire-défaite de 3, tu vas tomber avec des mecs qui ont un ratio victoire-défaite de 3, pour que ça donne des matchs intéressants, même quand tu joues solo, parce que voilà, là tu vois, c'est beau de voir les gens à qui tu vas tomber, mais, à la dire, ça serait même mieux de rien voir en fait, un peu comme Call of, tu lances ta partie, tu tombes dans un accueil, et puis voilà quoi, comme dans My Team, comme dans My Team, tu lances la partie, puis ça te met sur un adversaire, puis la partie se lance, un peu du même style, avec un matchmaking, qui fait en sorte que tu tombes sur des mecs qui ont à peu près le même général que toi, et le même nombre de victoires-défaite que toi, à ce victoire-défaite, pour éviter que là, ça fasse des matchs un peu chiants, puis que tu tapes des défaites, alors que, parce que t'es tombé avec des gros nuloses, qui savent pas jouer, c'est ça le problème quand tu joues solo sur des jeux comme ça, c'est que, c'est quand tu veux gagner, c'est compliqué tout seul, t'es compliqué tout seul, surtout un jeu de basket quoi, surtout un jeu de basket, le collectif, faut jouer collectif, pas jouer pour sa gueule, et puis voilà, donc voilà un peu les points d'amélioration que je vois, après je vous, comme je dis, peut-être revoir le système d'amélioration des joueurs, je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer de plus, j'ai vu qu'ils vont améliorer le face-scan encore, donc là ils sont en train un peu mettre sur Twitter, les screenshots de la modélisation des joueurs là, donc apparemment ils ont recruté un nouveau gars, pour modéliser la tête des joueurs, donc normalement on aura des personnages encore mieux fait, plus réalistes, donc j'imagine que pour le moment de ma carrière, quand on fera notre tête, ça sera aussi encore beaucoup mieux fait que les années précédentes, donc on verra par rapport à ça, parce que ça serait quand même bien, je sais pas si on avait parlé dans la dernière vidéo avec Kevin, mais c'est vrai que c'est un truc, genre par exemple, regardez la carrière de Chris Weber, franchement on dirait qu'il fait 2 mètres seulement, il est tout gringalé, et Chris Weber il était stack quand même, c'était un élié fort, 2 mètres 0,7, 2 mètres 0,8, dans le jeu il fait que 2 mètres 0,5, on dirait ça un gringalé, je sais pas si on a jamais parlé dans la vidéo, par exemple le Derrick Rose il est plus stack sur l'écran que Jordan, Jordan on dirait un gringalé aussi, quand tu mets Jordan et Curry l'un à côté de l'autre, sur NB2K, Curry a l'air plus grand et plus costaud que Jordan, alors que Jordan, il ne faut pas me faire croire que c'était un gringalé le Jordan, c'est n'importe quoi, il faut vraiment qu'ils revoyent un peu leur système, comme je l'ai dit, de modélisation des joueurs, donc apparemment c'est en cours, on espère vraiment que là le Pippen, non pas le Pippen, le Jordan et le Weber, ils seront vraiment des bons gars quoi, pas des gringalés là, parce que c'est pas des gringalés, parce que ça a une influence quand tu joues sur le, c'est une influence, quand t'as un mec qui veut prendre la position en rebond, s'il est plus gros, c'est plus compliqué de passer autour, là vu que Weber et Jordan, ils sont gringalés, même si voilà, Jordan il va pas aller en rebond, mais le Weber, heureusement qu'il saute haut pour choper les rebonds, parce que, vu qu'il est moins gros que la plupart des joueurs là, ils n'arrivent pas à passer devant des joueurs, c'est des fois au rebond, c'est compliqué, donc voilà, vraiment un peu ça, et puis voilà, après je sais pas que c'est tout ce que je pourrais vous dire là les gens, je pense avoir tout dit, on va peut-être parler un peu plus du gameplay là, vous voyez là le match, c'est le genre de match où j'ai envie de dire que, moi je défense plutôt pas trop mal, mais voilà, des fois voilà, tu peux pas arrêter le joueur, le mec il fait des tout droits, il fait des trucs à la con, puis ça rentre quand même, puis moi j'ai eu un petit passage à vide, fin du deuxième, troisième quartan, mais il n'y a plus aucun de mes tiers qui commençaient à rentrer, puis moi souvent ce qui se passe en fait, c'est quand je commence à prendre ma petite avance là, 15 points d'avance, comme après le premier quartan, je me relâche un peu, j'essaye des trucs, j'essaye de me lancer des systèmes, de jouer un peu plus vite, etc, le problème c'est que le mec il a repris confiance, alors qu'en fait il est nul, souvent quand tu prends 15 points d'avance comme ça, les mecs ils te rappellent, sauf que le mec il est resté, tant mieux qu'il reste, parce que c'est quand même chiant, que les mecs qui tout le temps aussi, parce que c'est très rare de faire des matchs en entier sur le jeu, surtout pour moi on va dire, le mec il est resté, il a repris un peu confiance dans son jeu, mais bon, c'est plutôt le jeu qui lui a redonné confiance, parce que moi je jouais un peu de la même manière, quand même si j'ai fait 2-3 conneries, mais le jeu ne m'a pas donné les trucs que j'ai d'habitude, donc forcément on va dire que le mec est un peu revenu, mais bon là, quand tu rejoues sérieusement, le mec il reprend un peu plus de pause, il prend des temps morts, il commence à en avoir marre, le Jordan il a fait le taf, le Wip Open il s'en a mis bien dans le match au début du jeu, du match plutôt, le Jordan il fait le taf, franchement le Jordan il est ouf à chaque fois, c'est du lourd, puis franchement l'arbre secrète c'est quand même le banc, quand tu vois mon 5, tu te dis ouf, puis quand t'as le banc qui rentre, après le premier carton, tu te dis ouf, t'as déjà 15 points d'avance, et tu te prends la seconde unit dans la gueule, avec les bras James Shaq, Janice, Larry et James, le plus drôle en fait c'est le Shaq, franchement le Shaq c'est vraiment l'une des, là, je sais pas si je peux dire que c'est la meilleure carte du jeu, mais sa carte elle est complètement taille, parce qu'en fait, le Shaq, ça dépend en fait si tu veux être méchant ou pas, si tu veux être vraiment méchant, tu joues tout le temps avec le Shaq, et c'est fini, là c'est ce qui va se passer après dans ce carton là, j'avais pas trop utilisé au début du match, non rien, je pensais qu'il y avait rien qui était monté, pas me faire chier quand je fais une vidéo, j'ai pas trop utilisé le Shaq au début du match, puis vous allez voir là qu'à la fin, je vais l'utiliser un peu plus, parce que le Shaq, tu peux tout faire avec le Shaq, tu peux monter la balle, tu peux tirer à 3 points, tu peux dribbler, tu peux faire ce que tu veux regarder, comment je m'amuse avec 200 joueurs, hop, petit escape, hop, dunk, tiens la gueule, franchement, ce move là, je sais pas combien de fois je l'ai fait sur ce match, mais c'est un move que je fais souvent, les gens, ils savent pas défendre ce mouvement, donc, en plus, c'est un mouvement tellement fun, parce que le mec, si le mec, il défend 1 contre 1, ça fait juste genre, regarde, tu sais pas défendre, trop du coup, voilà, après, voilà, quand tu mets en route le Shaq, j'aurais pu le mettre en route de deuxième carton, mais voilà, je suis gentil, comme je l'ai dit, deuxième carton, j'avais déjà de l'avance, je me, je me, je me dis, on va jouer un peu, on va rigoler, bon, après quand on rigole pas, regardez, le Shaq, faire ce que tu m'as laissé, fait prendre la balle, mais le Shaq, franchement, le Shaq, il peut monter tellement vite en takeover, et puis, quand il est en takeover, c'est terminé, au poste, il est indéfendable, parce qu'il a le takeover au poste, et puis, en plus, il a le takeover de slasher, donc, en fait, il va vers le sec, tu peux pas l'arrêter, ça a un tank, et puis, en plus, il s'arrête à 3 points en contre-attaque, et ça fait barre verte, donc, voilà, au revoir, voilà, si tu veux, tu mets chaque en route, et puis, c'est fini, après deux cartons, voilà, alors, c'est fini, c'est fini, il n'y a pas de suspense, je m'amuse avec ma pro sur les jeux, en fait, c'est même pas normal, des fois, parce que, tu contrôles, en fait, c'est toi qui dit, en fait, si tu veux, laisser ton adversaire dans le match, si tu veux que le match dure un peu, pas dure un peu, c'est toi qui décide, mais, en plus, si qui, tu aurais pu rester 2 minutes, ça aurait été fun, 2 minutes fun, parce que, voilà, c'est ça qui est chiant, quand tu joues sur le métier, donc, voilà, n'hésitez pas, à me suivre sur Twitter, et, voilà, essayer de tomber contre moi, quand je vous demande, voilà, si je joue sur le métier, on va être sympa, puis en plus, voilà, j'imagine que vous resterez, même si vous perdez beaucoup, non, peut-être que vous verrez aussi, je ne suis pas non plus un joueur, incroyable, même si je gagne beaucoup de même parties, voilà, je suis battable, hein, n'ayez pas peur, venez, jouer contre moi, c'est rigolo, enfin, bref, surtout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai dit pas mal de choses, putain, bon, il faut que je boive de l'eau, en plus, là, je suis en train de souffrir, vu que j'ai fermé la porte, pour ne pas qu'on m'entende, voilà, la température, au moins, dans la chambre, je suis en train de souffrir, là, puis voilà, sur ce, pouce bleu, si vous avez aimé cette vidéo, il ne se permet pas à partager, et vous abonner pour le nouveau, dites-moi ce que vous espérez, vous, pour le prochain mois de ma carrière, le 2K20, de tout ce qui est sorti, là, comme pack et tout, des nouvelles cartes et tout, comme d'habitude, donner votre avis, j'aime bien, discuter avec vous dans les commentaires, et puis voilà, échanger, c'est le plus important, allez, sur ce, je vous laisse, et à la prochaine, les gens, allez, salut !